Yo les potes c'est Sun Tate, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous communiquer les news de la journée Alors déjà si tu ne l'as pas vu, je t'invite à vraiment aller voir ma dernière vidéo où je présente des figurines officielles Fortnite qui vont sortir prochainement Des petites figurines de 14 cm de haut, donc au final pas si petites que ça Et franchement c'est juste énorme, il y en a 8 annoncées officiellement donc allez voir ça sans plus tarder Bon, aujourd'hui je te propose de t'installer, de prendre le temps de prendre ta chaise Ah oui parce qu'il faut prendre le temps de prendre la chaise Et de venir t'installer à la table des potos, on est entre nous Et une fois de plus j'ai du très très lourd, c'est qu'ils s'en passent des choses autour de Fortnite et on n'est pas toujours au courant de tout Donc si tu viens de découvrir la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications, moi c'est Sun Tate Je publie du contenu tous les jours mais je fais également des lives avec les abonnés et le soir j'organise des concours C'était un petit résumé, en tout cas je compte sur vous pour m'exploser cette barre de pouces bleus Aujourd'hui on devrait passer la barre des 40 000 abonnés, c'est juste énorme Les potes dites-vous qu'en seulement 3 semaines, franchement un gros merci à vous tous, vraiment un grand merci Allez sans plus tarder de quoi on va parler aujourd'hui, et bien c'est très simple Je vais vous montrer un petit bug à ne surtout pas reproduire avec le grappin Parce que vous allez voir le jeu part complètement en cacahuète En fait lorsque vous utilisez le grappin sur le drop, et bien je vous le déconseille Ensuite je vous montrerai un petit concept qui nous vient directement de Reddit C'est des écrans de chargement animés, ça peut être vraiment sympa Puis pour finir je vous montrerai une proposition qui a été faite directement par Epic Games Ça serait d'ajouter un mode première personne à Fortnite comme sur PUBG Et moi je pense que ça pourrait être vraiment pas mal La vidéo est super bien faite, on se rend vraiment compte de ce que ça pourrait donner Ça c'est vraiment pas trop mal Même si quand même ce mode donne un certain avantage par rapport à la troisième personne On verra ça dans un instant Donc si le programme que je viens de vous présenter vous intéresse Et bien je vous propose de prendre le temps calmement, posément de s'installer Car ça commence maintenant Donc déjà on a un petit fan art du Chaperon Rouge Franchement vous en posez quoi, elle est pas juste énorme Moi je kiffe ce qui arrive à produire des créations comme ça Si jamais je savais dessiner un peu mieux, et bien franchement j'en ferais pareil Cela dit au niveau du dessin c'est un peu comme pour la construction sur Fortnite Vous voyez ce que je vais dire ? On va dire que je suis pas un vrai expert Du coup je préfère m'abstenir que plutôt vous montrer des horreurs Pourquoi pas à l'avenir je vous ferais un petit personnage de Fortnite Mais bon je préfère quand même m'abstenir plutôt que de vous montrer un peu d'horreur Enfin bref, un gros j'ai à l'auteur, bien évidemment tous les liens sont dans la description Sachez qu'à chaque fois que je présente quelqu'un je le nomme en description Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est du lourd Ensuite il y a un poteau sur Reddit Quand je l'ai vu je me suis dit Oh obligé il faut que je vous le montre Car vous connaissez l'expression Ouais j'ai pas le temps Bah là on est clairement tombé sur le mec qui avait pas le time Non mais sérieusement le gars était vraiment pressé Vous allez voir l'équipement nécessaire C'est juste un grappin et un pièce de glace Ainsi qu'un petit fusil à pompe Franchement avec ces trois éléments vous pouvez mettre tout le monde d'accord Vous allez voir c'est juste énorme Je vous laisse la petite vidéo, c'est maintenant On va dire que j'aimerais pas tomber en face à face Contre une squad de mecs comme ça Parce que là clairement se faire rusher par une équipe d'épouvantail ninja en patin à glace Et bien ça doit pas être si simple à gérer que ça Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me fait penser un peu au film Taxi 2, le gang des Pères Noël Qui faisait des braquages en roller un peu Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs je vous rappelle que si vous voulez m'envoyer vos gameplays et vos extraits Directement vous pouvez le faire à sunted.com S-U-N-T-T-E-D.com Ça me fait toujours plaisir de partager vos gameplays dans mes vidéos Donc n'hésitez pas les potes Ensuite comme je vous l'ai dit en introduction Je voulais vous montrer un petit bug avec le grappin Alors là question est assez simple Qu'est-ce qui se passe si j'utilise le grappin pour m'accrocher au drop ? Vous savez ces fameux ballons qui tombent du ciel En nous lâchant un colis stratégique bien rempli Et bien j'obtiens un énorme bug Et bien évidemment c'est à ne surtout pas reproduire Ce bug a été réalisé par des professionnels Non je rigole c'est pas vrai du tout Mais les risques de bannissement sont assez énormes Donc je vous le déconseille vraiment Allez je vous envoie la vidéo maintenant c'est parti Merci Voilà j'espère que ça vous a pas fait trop tourner la tête Parce que là clairement on a un bug de caméra Avec un bug audio Avec un bug de texture Enfin on a presque tous les bugs possibles Réunis dans un seul bug Bon rassurez-vous ça devrait être corrigé très prochainement Mais en gros Si vous vous dites tiens je vais utiliser le grappin pour ouvrir le ballon Avant tout le monde Et bien c'est une mauvaise idée les potes Alors maintenant j'ai une autre petite question à vous poser Qu'est-ce que vous pensez des écrans de chargement Que l'on débloque via le pass de combat Vous trouvez ça cool ou vous trouvez ça plutôt moyen Et bien si c'est pas votre tasse de thé Qu'est-ce que vous diriez que l'on puisse débloquer carrément Des écrans de chargement animés Ça serait pas juste énorme ça Et bien c'est ce qu'a imaginé un utilisateur de Reddit En effet il s'est amusé à créer plusieurs écrans de chargement Sur le thème de la saison 6 L'idée c'est de placer un personnage au premier plan Et ensuite de faire un animé des différents lieux de la saison Bref encore mieux que des mots je vais vous expliquer ça en vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors qu'est-ce que vous en pensez sérieusement Plutôt une bonne idée ou plutôt une fausse bonne idée Je vous invite à me le dire en commentaire En tout cas moi je trouve que c'est quand même super De proposer des petits concepts comme ça Parce que c'est grâce à eux Et même je dirais grâce à nous Que le jeu peut continuer d'évoluer tout le temps La communauté a plein de très bonnes idées Bon on va pas se cacher que certaines sont plus ou moins à éviter Mais dans l'ensemble il y a quand même vraiment des idées super cool Et bien souvent on sait que Epic Games s'inspire des propositions faites par la communauté En parlant de propositions c'est pas la première fois Qu'on entend parler d'une vue à la première personne sur Fortnite Mais là on a carrément une personne qui nous a produit un petit gameplay Entièrement cousu main Et c'est pas mal parce que franchement ça permet de se rendre compte De ce que ça pourrait donner Moi je trouve quand même ça super cool Après je trouve quand même que ça donne un certain désavantage par rapport à la vue en troisième personne Mais rassurez-vous Pour ceux qui comprennent pas un mot de ce que je raconte Je vais vous mettre la vidéo Vous inquiétez pas les potes Mais en gros une vue à la première personne C'est lorsqu'on voit simplement ses mains et les armes à feu C'est à dire qu'à la place de voir le personnage de haut et de derrière Et bien on verrait directement la vue à la première personne Donc voilà sans plus tarder Je vous passe un petit extrait réalisé par un joueur Mais cette fois-ci à la première personne Et sachez qu'il a utilisé le mode rediffusion Let's go Voilà donc c'est quand même assez court Mais ça permet rapidement de se rendre compte ce que ça pourrait donner Et c'est quelque chose qui existe déjà C'est les concurrents comme PUBG Player Ugno Battleground Après je pense que ça va être beaucoup plus compliqué de construire à la vue en première personne Mais encore une fois ça se discute Tout n'est qu'une question d'habitude Bon voilà les potes Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo J'espère que ça vous a plu Et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner Si vous venez de découvrir la chaîne Bien sûr je t'invite à lâcher un gros pouce bleu Et à me donner ton avis dans les commentaires C'est super important Aussi n'oublie pas de partager la vidéo à tout le monde Vraiment à tout le monde Vous pouvez partager la chaîne sur votre Instagram Sur votre Facebook Je vois pas mal de personnes qui le font Et franchement ça me fait vraiment plaisir En tout cas je vous dis juste un gros gros merci De toute façon on se retrouve ce soir pour le tirage au sort Pour sélectionner un gagnant Pour participer au concours Il suffit d'aller sur mon Instagram Sunted S-U-N-T-T-E-D Il suffit de lire la description de ma dernière photo Tout outil expliqué Je vous souhaite une très bonne journée Je vous dis à plus tard Ciao Ciao